Il était une fois un manager tout débordé, arrive à 7h30 au bureau, repart à 18h30, crevé, mais content d'avoir fait une belle journée. Malheureusement, la vie autour de lui commence à se craqueler. Son épouse et ses enfants se plaignent de ne plus vraiment le voir et quand il arrive à la maison, il est fatigué, il n'est pas disponible, il manque d'énergie. Au travail, certaines réactions émotionnelles, pas, disons, appropriées. Et il se remet en question. Il se dit mais qu'est-ce qui est en train de se passer ? J'adore mon job, j'ai une super équipe. Et donc, c'est difficile pour lui, c'est difficile. Il ne sait pas trop comment s'y prendre. Alors, un jour, en se rendant au travail, il tombe sur un petit vieux qui est là, assis sur un banc, et qu'il le regarde arriver de loin. Alors, il se dit bon, il va certainement me demander une petite pièce, ou qu'il est perdu, ou c'est un de ces petits vieux qui s'est échappé de l'EMS, alors il va falloir aller le ramener. Et puis, plus il s'approche, plus le petit vieux lui sourit. Alors, il arrive devant le banc, devant le petit vieux, il dit mais bonjour monsieur, on se connaît ? Et le petit vieux lui dit vous êtes débordé, hein ? Alors là, le manager, il s'assied sur le banc, puis il dit comment ? Il dit ah ouais, vous êtes débordé, hein ? Et le manager dit mais oui, mais comment vous savez ça ? C'est pas important. Ça vous ennuie d'être débordé ? Vous aimeriez ne plus être débordé ? J'ai dit ah ouais, parce que là, ça commence la maison, et puis il raconte un petit peu ce que je vous ai raconté au petit vieux, qui lui dit mais vous avez cinq minutes ? Et puis le manager dit bah de toute façon, au point où j'en suis débordé un peu plus ou débordé, bon, bah oui, volontiers. Et le petit vieux dit bah écoutez, je vais vous raconter une histoire. Et il lui dit il était une fois un manager tout débordé. Et voilà comment se passait la journée de ce manager tout débordé. Le manager tout débordé arrive à 7h30 au travail, il ouvre son PC, il lit ses 43 e-mails, au bout du troisième, il entend une tête passe à travers la porte, il dit « dis manager, t'as une minute ? ». Alors, le manager, il a lu un bouquin où il fallait aider des collaborateurs, il fallait être disponible, politique de la porte ouverte. Alors il dit « bien sûr, bien sûr, viens, entre seulement ». Mais ce que le manager n'a pas vu, c'est que sur l'épaule du collaborateur, il y a un petit singe. Oh, pas très grand, hein ? Entre 22 et 25 centimètres, vigousse, dynamique, plein de vie. Et collaborateur, quand il entre dans le bureau du chef, sa seule envie, c'est de se débarrasser du petit singe. Parce que le petit singe, vous voyez, ça prend du temps, c'est un peu compliqué à gérer. Donc, lui, collaborateur, quand il passe la tête, il a envie que le petit singe se retrouve dans le bureau de son chef. Donc l'entretien se poursuit, entre le chef et le collaborateur, et puis le chef, au bout d'un moment, dit « bah écoute, si tu veux, je m'en occupe ». Et là, hop, le petit singe, il descend de l'épaule du collaborateur, hop, il va se planter sur l'épaule du chef. Alors il aime bien cette épaule, parce qu'elle est solide et tout, et puis après, il va commencer à chercher un peu les papiers, il va commencer à mettre un peu le beans. Et le collaborateur repart, content. « Ah chef, merci, t'es vraiment top ». Bon. Alors le manager, bon, tout content, continue. Huitième email. « Euh, dit chef, t'as une minute ? » Et le petit vieux continue l'histoire. Et ce mécanisme se reproduit 5, 10, 15 fois dans la journée. Il est 10h30, il y a 8 petits singes en plus dans le bureau du chef, il est au 13ème email sur 48, il a déjà dû déplacer une réunion, et c'est le bordel. Alors le petit vieux regarde le manager qui est assis à côté de lui, et puis il lui dit « ben, vous voyez, il est comme vous ce manager. Il est comme vous, 10h30, il n'a pas du tout s'aimer, il est tout débordé, il a envie de bien faire, et pourtant, ça va mal se passer pour lui. Ça va mal se passer, parce qu'être débordé, c'est pas bon ni pour la santé, ni pour personne. » Alors le manager se tourne vers le petit vieux et puis il dit « bon, mais je fais quoi ? » Et puis le manager, il disparaît. Le manager, il disparaît pas, le petit vieux disparaît. Alors le manager se retrouve tout seul sur son banc. Et puis il se rend compte qu'en fait, peut-être il n'y a jamais vraiment eu de petit vieux, et puis qu'il avait besoin de se poser, et puis qu'il avait besoin de réfléchir, et puis qu'il avait besoin de se dire qu'il y a quelque chose dans ce petit singe qui change d'épaule, quelque chose qui n'est pas sain pour lui. Il se lève du banc, et avec une vigueur retrouvée, arrive au travail, et décide de gérer son activité et ses collaborateurs autrement. Voilà, bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans Leadership. Je vous ai raconté une fable, la fable du manager et du petit singe, que je n'ai pas inventée, qui vient d'un bouquin qui s'appelle « The One Minute Manager Meets the Monkey ». Le manager minute rencontre le petit singe, ou le singe, j'imagine qu'il doit s'appeler en français, qui est un bouquin qui a été écrit il y a relativement longtemps, plus d'une vingtaine d'années je pense, par Ken Blanchard, qui est un des grands gourous du management, mais je l'aime bien cette petite histoire, parce que pour moi elle représente une réalité que vous vivez, que j'ai vécu moi en tant que manager, et dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc vous voyez que de quoi est-ce qu'on parle ? Eh bien on parle de ce mécanisme qui consiste à avoir un collaborateur qui a une problématique, c'est le petit singe, et que le collaborateur, lui, tout ce qu'il a envie c'est de se débarrasser du petit singe. C'est ce qu'on appelle la délégation inversée. Donc le collaborateur va vous déléguer à vous, manager, une tâche. Ou bien vous, collaborateur, vous allez déléguer à votre chef une tâche. Alors si vous êtes collaborateur, vous écoutez ce podcast, il dit bah oui, évidemment. Puis si vous êtes manager, il dit bah évidemment pas. Bon. Donc le résultat de cette délégation inversée, c'est que moi, en tant que manager, j'ai un problème qui ne me concerne pas, qui se retrouve dans ma liste. Conséquence, les problèmes s'accumulent. Pourquoi ? Bah parce que, la fable, je l'ai un petit peu raccourci, mais voyez que, huit petits singes dans un bureau, ça fout le bordel, ça fait du bruit, il y a des excréments partout, c'est intenable. Ces problèmes qui ne gèrent pas en pire. Ces problèmes, qui sont pas forcément au manager lui-même, vont lui prendre du temps et de l'énergie. Et il est tout seul, et il a huit collaborateurs, ou cinq collaborateurs. Et donc, ce mécanisme de délégation inversée est absolument catastrophique. Parce qu'évidemment, les collaborateurs, eux, ils sont contents, parce qu'à quatre heures et demie, ils sont sortis. Mais le manager, lui, par contre, son job, il n'a pas le temps de le faire, puisqu'il va s'occuper du job de ses collaborateurs, ou de régler les problèmes de ses collaborateurs. Alors, pourquoi c'est un problème ? C'est un problème énorme pour deux raisons. Une qui concerne les collaborateurs, et une qui concerne les managers. Pour les managers, c'est clairement un problème de gestion de temps, de gestion de l'activité. Je ne peux pas gérer les problèmes de mes collaborateurs à leur place, c'est pas possible. Pour les collaborateurs, le problème, c'est l'autonomie. C'est que, en s'occupant de problèmes qui ne sont pas forcément les miens, du coup, je désautonomise mes collaborateurs. Et on l'a vu dans l'épisode précédent, sur la motivation, l'autonomie est un des facteurs motivants au travail. Alors, les collaborateurs, ils ne viennent pas vous faire une délégation inversée parce qu'ils sont méchants, ou parce qu'ils sont manipulateurs. Ils le font parce que, pourquoi ? Alors, pourquoi est-ce que ce mécanisme fonctionne ? Pourquoi est-ce que nous nous laissons prendre, finalement, nous, managers ? Et pourquoi est-ce que nous, collaborateurs, est-ce que nous le faisons ? Alors, j'ai quatre raisons principales. La première, c'est une phrase que le collaborateur dit, c'est son boulot au chef. Il est payé pour résoudre des problèmes. C'est son job. Et moi, en tant que chef, j'aime le dire, c'est mon job. Bon. Mais vous voyez comme c'est évidemment faux. C'est pas plus au chef qu'au collaborateur de résoudre des problèmes. Tout le monde, tous les jours, tout le temps, résout des problèmes. À tous les niveaux. Un professeur d'université, un cantonnier, un architecte, un boucher, enfin, tous les jours, on résout des problèmes. Donc, que le chef résolve ses problèmes et que le collaborateur résolve ses problèmes, bon, ça, oui, mais qu'il y ait un transfert de problèmes, il n'y a pas de raison. Mais vous voyez que ça s'appuie sur une notion du chef qui est une notion, je dirais, un peu ancienne, avec le chef qui est quelqu'un de supérieur, de supérieurement formé, de supérieurement intelligent ou que sais-je. Et donc, on est vraiment dans les années 40, quoi. On est au temps où les chefs étaient des êtres supérieurs. Ce qui n'est clairement pas le cas en 2021. J'en forme suffisamment pour vous le dire. C'est des gens qui sont motivés. C'est des gens qui sont de bonne volonté. C'est des gens qui sont vraiment motivés à faire un travail de qualité et à bien gérer leurs équipes. Mais ils ne sont pas, ce n'est pas les êtres supérieurs. Donc, la phrase et son boulot au chef recouvrent une idée du management, du dealership qui n'est pas applicable. Et ça, alors, si vous avez des collaborateurs qui pensent ça ou si vous pensez ça, je pense qu'il est le temps d'en changer. Deuxième phrase que le manager va dire cette fois, je suis là pour les aider. Et en fait, je ne serai pas d'accord. Vous n'êtes pas là pour les aider. Vous êtes là pour les accompagner. Ce n'est pas tout ça fait pareil. Vous voyez que aider à la place de désautonomise parce que je fais à la place de. J'enlève une partie de la responsabilité à la personne et donc je m'en occupe. Donc, je ne suis pas là pour les aider, mes collaborateurs. Je suis là pour les accompagner. Ça veut dire pour les aider. Alors, on pourrait dire les aider à trouver une solution et à la mettre en place, mais pas à le faire à leur place. Je ne suis pas là pour faire à leur place. Troisième phrase que dit le collaborateur, que dit le manager, pardon. Je dois justifier mon poste. Je dois justifier mon salaire. Je suis payé 25% de plus le collaborateur qui vient me demander. Donc, je dois montrer que quelque part, les quelques centaines de francs ou milliers de francs par mois en plus sont justifiés. Non, ce n'est pas pour ça que vous êtes payé. Vous êtes payé parce que vous avez une valeur ajoutée dans l'entreprise qui est supérieure. C'est ça le mécanisme normalement. Donc, ce n'est pas une question de justifier mon poste. Mon poste, je le justifie parce que j'ai d'autres activités, parce que je dois gérer un planning, parce que je dois gérer des finances, parce que j'ai une équipe à gérer, parce que etc. Donc, vous voyez que quand je dis que je justifie mon poste, c'est parce que moi, en tant que manager, je ne suis pas au clair avec ma posture de manager. Et donc, j'ai l'impression que pour être légitime ou pour finalement, vous voyez, imaginez le manager qui n'est pas très très légitime, qui ne se sent pas hyper légitime. Il va accepter toutes les tâches que lui donnent les collaborateurs pour qu'en tout cas, ils ne puissent pas dire que c'est un mauvais chef. Donc, je dois justifier mon poste, mon salaire. Non, ce n'est pas en acceptant une délégation inversée que de toute façon, vous allez le faire. Et puis, la dernière phrase que dit le manager, c'est j'adore faire ce que le collaborateur me demande de faire. Ça manque de ne plus le faire. Et là, c'est un autre mécanisme qui est à l'œuvre. C'est que j'ai été promu chef parce que j'étais bon dans une discipline ou dans un truc où j'étais le meilleur de l'équipe en IKY. Du coup, je me retrouve chef et maintenant, en tant que chef, je le fais un peu moins. Alors, comme j'aimais bien le faire, quelque part, je prends la tâche que me donne le collaborateur parce que, enfin, un truc que j'aime bien faire. Tous ces trucs de gestion, ça me casse les pieds. Si vous pensez ça souvent, posez-vous la question. Est-ce que d'être manager, c'est vraiment quelque chose qui me va, qui me convient ? Peut-être que ce n'est pas le bon poste. Donc, vous voyez que finalement, une bonne partie des raisons pour lesquelles nous, chef, nous, managers, nous nous laissons prendre et nous acceptons les petits singes sont liées à notre perception de notre rôle et de notre valeur ajoutée en tant que manager. Alors, comment refuser le petit singe puisque c'est bien de ça dont il s'agit ? Vous pouvez tout à fait dire quelque chose comme « je te soutiens volontiers », mais pas comme ça. Parce que le collaborateur, quand il vient vous demander quelque chose, vous savez qu'il y a deux demandes dans sa demande. Il y a la demande effective, « écoute, est-ce que tu peux regarder avec XY si on peut faire machin », mais il y a une demande d'aide, il y a un besoin de soutien. Donc vous, quand vous refusez le petit singe, vous acceptez la demande de soutien, mais vous refusez la demande. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça veut dire que vous allez dire « écoute, je te soutiens volontiers ». Écoute, on en parle, on en discute, mais ce n'est pas moi qui vais le faire. Discuter avec un tel, tu peux le faire aussi. Ah oui, mais je ne sais pas comment ? Très bien, allons-y. Et vous voyez, dans le « je ne sais pas comment », deuxième raison pour laquelle vous allez refuser le petit singe, c'est parce que du coup, c'est une occasion de coacher, c'est une occasion de développer la personne, c'est une occasion de lui faire acquérir un certain nombre de compétences qu'elle n'a pas aujourd'hui. De nouveau, on est dans l'autonomie, donc on est dans la motivation. Donc vous allez motiver la personne de deux manières. Un, parce qu'effectivement, elle va se sentir accompagnée et soutenue, et aussi parce qu'elle aura l'occasion de faire quelque chose qu'elle n'a peut-être pas fait jusqu'à aujourd'hui. Donc refuser le petit singe en acceptant la demande de soutien et en voyant ça comme une occasion de coacher ou de développer. Alors, il y a évidemment deux cas dans lesquels vous pouvez accepter le petit singe, voire même souhaitable. Première chose, c'est quand je dois débloquer quelque chose à mon niveau. C'est ce qu'on appelle en mauvais français une demande d'escalation, puisque en anglais, c'est escalation. Par exemple, il faut du budget. Oui, là, le collaborateur, il vient vous demander de l'argent. Vous ne pouvez pas lui dire, écoute, va demander au... Enfin, sauf si votre entreprise le permet, mais souvent, débloquer du budget, débloquer des ressources, etc., ça va dépendre de vous. Donc ça, c'est votre job dont vous allez le faire. Donc là, vous acceptez évidemment le petit singe, mais quelque part, ce n'est pas vraiment un petit singe. Et deuxième cas, c'est quand la tâche demandée est une tâche de conduite. Résolution de conflits, planification, soutien, etc. D'accord ? Donc là, vous pouvez tout à fait accepter le petit singe. Mais vous voyez que finalement, on est plus dans une dynamique de dire, je refuse par principe le petit singe, sauf si déblocage ou tâche de conduite. Plutôt que dire, ou je dois accepter le petit singe parce que je suis un mauvais chef sinon. Donc, pour conclure cet épisode, cher manager, racontez cette fable à vos collaborateurs. Faites-leur écouter cet épisode de podcast si vous voulez. Et puis, collaborateurs, arrêtez d'amener des petits singes à votre manager. C'est bon, ni pour lui, ni pour vous. Alors, la fable se termine évidemment avec un manager tout débordé qui le devient moins, qui retrouve un peu de temps pour s'occuper, passer du bon temps avec sa femme et ses enfants, avec ses amis, reprendre un peu de hobby, un peu de sport, et puis retrouver un équilibre privé-professionnel qui est un tout petit peu meilleur. Voilà, cet épisode est terminé, mais avant de conclure, nous sommes à l'épisode 97. Ça commence à faire beaucoup. Le centième approche. Et donc, je me disais que pour le centième épisode, je voulais vous donner la parole. Donc, vous vous rendez sur coapta.ch slash contact. Et là, vous pouvez laisser un message, une question, une remarque, un commentaire sur le podcast, sur vous. Enfin, c'est égal. N'importe quel message. Vous pouvez le faire par écrit, mais aussi vocalement. Et si vous faites vocalement, eh bien, je vous inclurai dans le podcast, dans l'épisode. Comment est-ce que vous laissez un message vocal ? Eh bien, à droite, il y a une petite bande bleue sur laquelle vous cliquez, puis ça m'envoie un MP3 que je peux ensuite mettre dans le podcast. Donc, volontiers, la parole est à vous. Laissez-moi un message, des questions, et je me réjouis d'avoir vos contributions pour ce centième épisode qui devrait, du coup, paraître à peu près fin mai, si je ne me trompe pas trop. Voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et donc, je vous dis au prochain. À bientôt. Ciao.